Les deux séries se répondent clairement. Déjà dans la structure, Yers & Yers raconte une année par une année, si je puis dire, au fil des épisodes. It's a Sin, c'est aussi ça, sur dix ans, pour le coup. Et puis, l'une est une dystopie, il va regarder dans l'imaginaire, dans le futur. L'autre, en fait, c'est vraiment un regard vers le passé, vers les souvenirs. Le futur n'est jamais que la conséquence aussi du passé. Ça devient très compliqué pour moi, là. La future ! Allez-y, allez-y. Mais de manière générale, et tu l'avais cité aussi, le temps, c'est vraiment la thématique même majeure de Russell T. Davies. Il la traite dans chacune de ses séries, peu importe le genre. Yers & Yers et It's a Sin, c'est évident. Doctor Who, il voyage dans le temps et dans l'espace. Bob and Rose, une de ses grandes séries aussi, il y a un time job, c'est-à-dire un saut dans le temps, à la fin, pour justement donner une perspective. Et en fait, il utilise le temps, tout le temps, comme un outil, un matériau dramatique, littéralement. Comme un outil dramatique. Sans jamais, en fait, avoir l'impression qu'il perd son temps ou qu'il accélère tout le temps. Il y a une sorte de fluidité dans l'écriture qui fait qu'il peut nous faire un saut dans le temps de 10 ans en 2 minutes, ça passe. Et dans Cucumber et Banana aussi, il y a ça, cette notion du temps. Il y a un épisode de Cucumber qui raconte en 45 minutes l'histoire d'une vie. Citez-moi des scénaristes qui arrivent à raconter l'histoire d'une vie en 45 minutes. Eh bien, lui, il y arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?